Salut à toi, je suis le Dr C, et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle version d'une capsule médicale plutôt anatomique, car je vais vous parler du genou. L'articulation du genou est très importante, et elle le devient encore plus lorsque les années passent. Mais est-ce que vous seriez capable de m'expliquer comment ça fonctionne un genou ? Par exemple, quels oeufs sont impliqués ? Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'anatomie de base de l'articulation du genou, afin de pouvoir plus tard venir y greffer différents points, comme les douleurs, les tendinites, bref, tout ce qui tourne autour du genou. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Le genou est une articulation complexe qui effectue des mouvements simples. Le seul mouvement qui est permis par l'articulation du genou est la flexion-extension. Si on part d'une position de repos la jambe droite, le genou peut se fléchir pour amener le pied vers la fesse. L'angle final que peut atteindre la jambe par rapport à la cuisse dépend de la souplesse du patient, mais elle dépasse souvent 90 degrés pour atteindre 120 à 140 degrés. Le genou est une articulation qui reçoit une très lourde charge. Lorsque le patient marche, il se déplace alternativement sur chaque pied, et à plusieurs moments dans le mouvement, le genou du patient porte tout le poids du corps. On considère qu'il reçoit une charge jusqu'à 4 fois égale à celle du patient lorsque ce dernier est en mouvement. Une personne de 80 kg qui se déplace pose donc alternativement 320 kg sur son articulation du genou. Plutôt pas mal, non ? Si on vous demande combien d'os comporte l'articulation du genou, vous diriez combien ? 4, 5, 20 ? En réalité, l'articulation principale n'en comporte que deux, le fémur et le tibia. Sur cette articulation viennent se greffer la rotule, dont nous parlerons un peu plus loin, et le perronné, qui lui ne soutient pas le poids du corps. Le poids du corps passe du fémur au tibia directement, puis est transmis dans la cheville, puis le pied. Voyons à présent en détail les différentes articulations qui composent le genou. L'articulation fémorotibiale, entre le fémur et le tibia donc, est une articulation portante. Le genou fonctionne comme une charnière au niveau de cette articulation, et le tibia peut donc bouger dans un seul axe par rapport au fémur. Il est possible, dans certaines positions, d'obtenir une légère rotation du tibia par rapport au fémur, mais nous n'aborderons pas ce mouvement ici. En position verrouillée, c'est-à-dire jambe tendue, le fémur est en appui sur ses deux condyles au niveau de l'articulation. Les condyles sont les structures aux extrémités du fémur, qui ont globalement, quand on les regarde par en dessous, une forme de fer à cheval. Le cartilage articulaire remonte vers la face avant du fémur, pour former l'articulation fémoropatalaire, dont nous parlerons juste après, et également vers l'arrière. Le cartilage qui se trouve sur la face arrière du fémur est important, car lorsque la jambe se fléchit, le tibia pivote, et c'est la face postérieure du cartilage qui forme alors l'articulation fémorotibiale. Il est important que dans toutes les positions du genou, l'articulation repose sur du cartilage articulaire, sans quoi un frottement des os pourrait apparaître dans les positions extrêmes, avec des blocages, de la douleur, voire des arrachements osseux. Cette articulation étant portante, elle est fortement renforcée par toutes les structures musculaires et ligamenteuses qui l'entourent. Nous parlerons des ligaments croisés et collatéraux un peu plus loin dans cette vidéo, et des muscles dans une vidéo plus avancée sur l'anatomie, basée sur la musculature du membre inférieur. L'articulation fémoropatélaire, entre le fémur et la rotule donc, est une articulation qui n'est pas portante. Il s'agit en réalité d'une surface articulaire qui se situe entre la face avant du fémur et la rotule, ce petit os qui est enchassé dans le tendon du quadriceps. Cette gouttière, au niveau de la face avant du fémur, permet à la rotule, ou patella, de coulisser à l'intérieur lors de la flexion et extension de la jambe, donc elle permet le passage de la rotule lors de la contraction du quadriceps sans frotter le fémur. L'intérêt de cette articulation est de permettre aux muscles de la face avant de la cuisse, le quadriceps, de transmettre des forces directement au niveau du tibia. Le quadriceps permet en effet de fléchir la hanche, mais également de tendre la jambe. Grâce à la rotule, l'imposant tendon du quadriceps ne vient pas frotter l'articulation du genou et l'abîmer, mais il passe en avant et possède son articulation propre pour que le mouvement puisse se faire de façon efficace et non douloureuse. Lorsque la rotule ne coulisse pas dans le bon axe au niveau de sa gouttière, ou lorsque cette articulation est le siège d'une arthrose importante, la flexion et extension de la jambe peuvent être le siège de craquement ressenti ou même entendu au niveau de la rotule. Ceci veut dire que les os frottent l'un sur l'autre. Il en résultera des lésions sur la face interne de la rotule ou même la face avant du fémur. Il existe deux ligaments collatéraux au niveau du genou. Leur rôle est de stabiliser le genou pour éviter les mouvements latéraux d'un os par rapport à l'autre. Ces deux bandes fibreuses, l'une sur la face intérieure du genou et l'autre sur la face extérieure du genou, vont empêcher le mouvement des deux os latéralement. Le ligament collatéral latéral s'attache en haut sur la face latérale du fémur et en bas sur la face supérieure du péronné et non pas du tibia. Le ligament collatéral interne s'attache en haut sur la face interne du fémur et en bas sur la face interne du tibia, juste au-dessus de la patte d'oie. La patte d'oie, c'est le nom donné à une triade de tendons qui viennent s'insérer au niveau du tibia. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo dédiée aux muscles de la cuisse et de la jambe. Ces deux ligaments sont fragiles lors d'un mouvement forcé du corps latéralement. Si un rugbyman dont le pied est enfoncé dans le sol se fait tacler au niveau de la cuisse sur le côté, il peut se créer un étirement, voire une déchirure d'un ligament collatéral du genou et en résulter une grande instabilité de l'articulation dans le plan latéral. Le rôle des ligaments croisés du genou est équivalent à celui des ligaments collatéraux, mais cette fois pour éviter les mouvements d'avant en arrière des deux os l'un par rapport à l'autre. Ils sont tous deux attachés d'une part au tibia et de l'autre part au fémur pour favoriser la solidité de cette articulation. On les appelle croisés car ils forment une croix lorsqu'on les regarde depuis le côté, l'un d'eux partant de l'arrière vers l'avant et l'autre partant de l'avant vers l'arrière. Le ligament croisé antérieur s'attache en avant sur le tibia, puis monte pour s'attacher sur la face arrière du fémur. Son rôle est d'empêcher le déplacement vers l'avant du tibia par rapport au fémur. Le ligament croisé postérieur s'attache en arrière sur le tibia, puis vient vers l'avant s'attacher sur la face articulaire antérieure du fémur. Son rôle est de limiter le déplacement vers l'arrière du tibia par rapport au fémur. Ces ligaments peuvent facilement être blessés lors d'un mouvement forcé d'un os par rapport à l'autre. Un grand classique est celui du footballeur dont le pied est fixé au sol par les crampons et qui reçoit un choc d'avant en arrière ou d'arrière en avant au niveau de la cuisse. Le mouvement des deux os l'un par rapport à l'autre provoque un étirement des structures ligamentaires et parfois la rupture d'un ligament croisé. Les menisques sont deux structures en forme de croissant qui ont plusieurs rôles au sein de l'articulation du genou. Il existe un menisque interne et un menisque externe au niveau de l'articulation. Ils sont comme posés sur le tibia et reçoivent le fémur en leur sein. Leur premier rôle est de favoriser la congruence, c'est-à-dire la cohésion entre le fémur et le tibia. Les menisques, par leur forme, permettent au fémur de s'amarrer parfaitement au niveau du tibia et d'éviter les mouvements incontrôlés lors d'une torsion du genou par exemple. Ensuite, les menisques permettent de diminuer les chocs entre le fémur et le tibia. Ils sont comme deux petits coussins qui permettent d'amortir les chocs du fémur sur le tibia lors de la marche ou de la course à pied par exemple. Enfin, les menisques jouent un rôle dans la lubrification articulaire car ils jouent un rôle dans la sécrétion du liquide sénovial, sorte de liquide visqueux qui permet aux structures de passer l'une à côté de l'autre sans se frotter et donc sans provoquer de douleur. Les menisques sont parfaits pour recevoir le poids du corps dans l'axe du corps. Ceci veut dire que si vous sautez sur place en vous tenant bien droit, vous ne risquez pas trop d'user vos menisques. Bon, à moins de le faire plusieurs heures par jour, tous les jours. Par contre, si vous exercez une force de rotation ou de friction sur les menisques, ils peuvent plus facilement s'abîmer, se déchirer, voire se fracturer. Le genou, c'est la plus grosse articulation du corps et ce n'est pas pour rien. C'est une articulation qui reçoit des chocs incroyables au cours de la vie, que ce soit lors d'une activité physique ou tout simplement lors des activités de la vie quotidienne. La plupart des blessures chez le patient classique d'ailleurs n'apparaissent pas lors d'une activité physique mais bien lors d'activités dites banales de la vie de tous les jours. Prenez bien soin de vos genoux, même si vous ne les ressentez pas actuellement et vous me remercierez probablement dans une ou deux ou trois dizaines d'années. Oui, je serai toujours là. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, qu'elle a ouvert votre curiosité et si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager sur vos réseaux sociaux, à l'envoyer à vos amis, à me mettre un pouce bleu, un commentaire si la vidéo vous a plu ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de continuer de la développer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye !